Bonjour à tous mesdames et messieurs, on est de retour pour la suite des items de ce rework des items de la pré-saison 2021, pré-saison 11 de League of Legends. Dans la première vidéo on avait vu les items des tireurs, des tanks, des assassins AD et des champions AP avec mana. Aujourd'hui on va continuer et donc on va commencer par les objets mythiques des champions AP sans mana. Alors les champions AP sans mana ils ne sont pas énormes mais il y en a quand même. Alors déjà on peut constater Akali qui est un premier personnage, on a Katarina, on a... Voilà, on commence quand même déjà tout de suite à... Ouais bah à partir de là, bon il y a Vladimir, je sais qu'il va y avoir Vladimir à bout d'un moment mais... euh... 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 alors euh... non mais en fait c'est... en... en fait c'est... euh... Et Kennen, Kennen, Kennen est un assassin AP... enfin un champion AP sans mana. Et euh... et euh... ensuite on a euh... on a euh... on a euh... Attendez, non parce que... non mais ça se trouve... non mais... il n'y a pas que ça ! Il y a peut-être aussi euh... 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 Il coûte 3200 P.E. contrairement aux 3400 Après, ça peut aussi s'activer, enfin, tu peux aussi dire que ça va être des items pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'acheter, d'avoir du mana Voilà, et qui peuvent acheter du mana plus tard, on va voir, mais bon bref La ceinture au Kalextech, bon bah vous la voyez, vous la connaissez un petit peu Donc 80 puissance, 250 de PV, 5-15 accélérations de compétences Et vous vous ruez dans une direction ultérieure de salle de Musili qui infiche 250-1450 Pour des dégâts magiques, vous gagnerez ensuite 75% de vitesse de déplacement en direction des champions pendant une seconde Et qui confère de la pénétration magique à tous les autres objets des ongards Donc on est sur le passif de la proto-ceinture X-Tech, la proto-belt, comme le disent les anglais Mais avec donc 75% de vitesse de déplacement en direction des champions en plus pendant une seconde Ce qui est vachement bien aussi, il ne faut pas se le cacher Alors par contre, 40 secondes, il me semble que c'est peu pour ce genre d'items Je crois qu'on était légèrement supérieurs en ce qui concerne la pro-do-belt Je pourrais me tromper, mais... Non, elle est plus bas ? Ouais Non, 50 secondes, ok très bien, ok je voulais être sûr Donc c'est le même, mais c'est juste que ça donne plus de vitesse de déplacement en fonction des âges des champions Donc on est sur de la mobilité, sur 2 langage, on est sur Vladimir, bien évidemment Puisque ça va donner de la puissance des PV, c'est l'item de Vladimir globalement Mais on peut également avoir la folie d'Axamouk Avec donc toujours de la paix, mais cette fois-ci moins de PV, plus d'omnivampirisme Et de l'accélération de compétences qui est à peu près le même Et donc qui fait que pour chaque seconde dans un combat contre les champions Vous infligez 3% de dégâts supplémentaires Lorsque cet effet est à son maximum, donc 15% Vos dégâts supplémentaires infligent des dégâts bruts Et également, on a de la pénétration magique en plus... Regardez, il y a les plus 5 et plus 5% Je crois que c'est le même, mais voilà Il faudrait essayer d'être cohérent s'il vous plaît Pourquoi pas balancer l'omnivampirisme en vrai ? Honnêtement, balancer l'omnivampirisme sur les objets des enders On s'amuse un petit peu Avec des gigas Vladimir qui régènent toute leur HP Moi j'aurais dit ok Mais bon, on va se contenter de ça C'est déjà pas mal Donc Globalement, c'est un item qui est là pour l'omnivampirisme Donc forcément le fait de se régénérer pendant les teamfights Donc les teamfights longs, bien évidemment Notamment la corruption, bien évidemment Sachant que c'est également intéressant contre les Enfin, notamment dans les duels Entre les différents personnages Notamment un petit duel de Vlad en top lane On sait jamais Bref Ça peut être très intéressant Et ça peut différencier Parce que, par exemple Imaginons Vous jouez un Vladimir Soit vous avez envie de rentrer dans le teamfight pour faire des dégâts Soit vous vous dites que peut-être que vous n'en avez pas forcément besoin Et que vous allez plus vouloir mettre des dégâts en zone Parce que vous n'allez pas être particulièrement inquiété Ça dépend Il y a deux approches très différentes de la chose En fait, soit vous n'avez pas d'engage Et du coup c'est vous l'engage Soit vous avez déjà une engage Et du coup vous êtes juste là en follow-up Et vous avez juste besoin de mettre des dégâts Mais vous pouvez également utiliser la moisson nocturne En élimination multiple en combat d'équipe D'accord ? Très bien Donc 80 de puissance supplémentaire 250 de PV Donc à peu près le montant de la ceinture Rocket X-Tech 15 d'accélération de compétence Toujours la même que les autres Et voilà, récolte Blesser un champion de mi-infiche De 250 ou 250 points de dégâts magiques Et vous octrois 25% de vitesse de placement Pendant 1,5 secondes Bon Voilà C'est pas énorme C'est pas énorme C'est un passif qui est là Voilà Qui donne de l'accélération de compétence Aux autres jeux légendaires Bon voilà C'est pas non plus incroyable C'est pas le genre de passif Où tu te dis Incroyable Ça va jamais être équilibré Tout ça Parce que bon Bah voilà Quand tu vois ce qu'il y a à côté Bah tu te dis que Bon bah On est quand même bien tombé Y'a pas de réinitialisation Lorsque tu tues un mec Y'a pas de Ça immobilise le gars Y'a pas de Ça ralentit le gars Non C'est juste ça blesse Ça m'infiche plus de dégâts Et ça te donne de l'avis de placement Bah écoutez C'est pas mal Mais bon Je pense que c'est clairement Le maillon faible Mais bon On verra On verra comment ça se passe On verra comment ça se passe On passe tout de suite Aux objets mythiques De combattants AD Mesdames et messieurs Tout de suite là Une Comment dire Une partie Un petit peu plus conséquente Des champions de ce jeu Alors déjà Ce qui est marrant C'est qu'ils ont décidé De faire un prix différent En fonction des Items Je pense que c'est pas Je pense que c'est pas le cas Les moyens Bon c'est la force de la trinité Donc d'un côté Tu te dis Bon quand même que si Bon déjà Est-ce que la force de la trinité Coute effectivement 3 300 Non 3 733 Bon Est-ce qu'ils ont envie De faire le 3 333 Histoire de faire 6 6 6 6 6 Mais enfin 6 6 6 6 Voilà Mais bon C'est un peu de la merde Je vais pas vous le cacher Ça ça m'a l'air d'être Des Ouais ça c'est des chiffres Clairement tu vois Qui vont pas passer Les passes de poules Ils vont pas passer la draft Tu vois C'est C'est des chiffres Qui vont vite fait Être rééquilibrés Parce qu'on s'est rendu compte Que c'est beaucoup trop chiant À équilibrer D'avoir des 33% De vitesse d'attaque Des 33 dégâts d'attaque Sur le terrain Et 3 333 Ça marchait avec la force de la trinité actuelle Mais bon C'est un peu de la merde Bref Dégâts d'attaque Viteuses d'attaque PV Accélérations de compétences Les accélérations de compétences Les accélérations de 3 à 25% de vitesse d'attacques Et points des dégâts magiques Point des dégâts d'attaque de base Ah oui non d'accord Viteuses d'attacques Et 5% des dégâts d'attaque de base Point des dégâts d'attaque de base Pendant 3 secondes Donc ça te donne De l'AD En fonction de l'AD Que t'avais de base Et l'augmentation des dégâts d'attaque de base Et puis même jusqu'à 6 fois Donc c'est une sorte de Ginzo C'est une sorte de Ginzo Phage Et la lame enchantée Qui fait qu'après avoir utilisé une compétence Dans ton prochain attaque Inflige 200% des dégâts Point des dégâts physiques supplémentaires Avec 1,5 seconde de récupération C'est basiquement le passif de la brillance Globalement On est sur un terrain connu C'est pas non plus le terrain Voilà C'est pas non plus le truc Où tu vas dire Incroyable Révolution Non ça va Par contre La propriété passive Qui donne 15% de vitesse d'attaque supplémentaire A chaque nouvel item Ça Ça m'a l'air assez vété En termes de chiffres 15% de vitesse d'attaque supplémentaire A n'importe quelle idée Ça m'a l'air un peu intéressant Enfin Un peu trop intéressant Mais on verra Gore Drinker Qu'on peut pas confondre avec Hex Drinker Gore Drinker Pour aller bien évidemment Sur quelque chose D'un petit peu plus Un petit peu plus Un petit peu moins Ciblé Comment dire Ciblé un petit peu moins Au niveau du Magique Résistance magique Mais plus Voilà Quelque chose d'un petit peu plus Général Notamment avec 45% de dégâts d'attaque Ce qui est supérieur à la force de la trinité Qu'on a vu plus tôt Avec plus de PV Autant d'accélération de compétence Et 150% de régénération de boss d'HP Donc Ouais non Il n'y avait pas un petit peu moins Parce qu'il y en avait zéro Donc oui Ça donne des régénérations de base d'PV Et Taillade Havid Qui inflige 110% de dégâts d'attaque Toto Point de dégâts physiques Aux ennemis autour Donc c'est globalement Le passif Enfin l'actif Du Tiamat Et donc De la Lydon Vrasque Lydon Vrasque Lydon Vrasque Lydon Vrasque Et on récupère des PV Pour chaque champion touché Et on a qu'un second de récupération Qui peut être réduit Par l'accélération de compétence Qui est donc On sait du coup Bien que l'accélération de compétence C'est bien La réduction des délais de récupération Si c'est vraiment en pourcentage Ça va être assez fort Sa mère Je vous expliquerai tout A la fin Agression On reçoit 1% de dégâts d'attaque supplémentaires Tous les 5% de mes PV manquants Ce qui fait qu'en gros Voilà A 75% des DPD manquants On aura 15% de dégâts d'attaque Maxime Enfin Supplémentaires Ce qui est assez fort Ça va vous permettre D'augmenter un petit peu la puissance En termes de duel Ça va être intéressant Notamment avec des Olaf Par exemple Même si bon Olaf est pas forcément tout le temps C'est un bon item pour Olaf Enfin vrai Et ça confère à tous les autres objets Genvers 3 d'accélération de compétence Et 5 dégâts d'attaque On a un passif mythique Qui est un petit peu hybride Qui pourrait être intéressant C'est vrai que c'est quelque chose Qui est un petit peu différent Des autres Voilà Les autres passifs Parce que ça donne un petit peu tout C'est un petit peu plus polyvalent On verra un petit peu ce que ça donne Si c'est bien Ou si c'est plus la merde On verra Et enfin Breeze est lent Qui ralentit les ennemis apparemment 3300 PO Donc le prix globalement Du World Rinker Donc ça donne Un petit peu plus de dégâts d'attaque Ça donne de la vitesse d'attaque Contrairement au World Rinker 300 PV Donc un petit peu moins Et 10 d'accélération de compétence Qui est un petit peu moins Que les autres Cependant On a l'agilité Qui fait qu'un fichier des dégâts physiques Nous octroie D'un 20 de déficit de déplacement A l'impact Pendant 2 secondes Et la vitesse de déplacement augmente jusqu'à 60 S'il attaque Tue L'unité Globalement Le passif du phage La propriété active Qui est donc La taille à David Qui est Pas du tout La même que Sur Grand Rinker Même si c'est le même nom Puisqu'on se surue Sur une consistance Et inflige 110% De dégâts Pour des dégâts physiques Aux ennemis Autour de vous Infligeant un ralentissement De 60% Qui diminue en 2 secondes Alors ça c'est pas un truc Qu'on a vu Sur League of Legends Alors C'est une sorte de Tiamat En fait c'est un mix Entre le Tiamat La Proto Belt Et l'Exdrinker C'est à dire que Tu te rues en avant Comme sur la Proto Belt Tu inflige des dégâts physiques Aux animateurs de toi Comme sur le Tiamat Et on inflige un ralentissement De 60% Comme l'Exdrinker Enfin le GLP Donc On est sur une sorte de mix Un petit peu Orienté plus sur les dégâts AD Et donc Sur le fait de Entre guillemets Engager un petit peu Sur un adversaire Notamment si vous êtes un bruiseur Qui se bat contre pas mal De personnages squishy Et que vous voulez arriver Au corps à corps Et bien ça peut être Très intéressant D'avoir une sorte de De rendu 1 Into dash C'est ça Parce que ça peut également Être un rendu 1 Mais ça fait des dégâts En même temps Donc c'est un peu Un peu différent encore Et ça se donne Des visites des déplacements Supplémentaires Pour chaque nouvel objet Légendaire Donc on est clairement Sur un objet Qu'il faut prendre Si tu as décidé De ne pas te faire kite Dans cette partie Notamment si tu joues Un Renekton Contre une queen Par exemple Mais également Lorsque tu jouerais Un personnage Qui peut facilement Se faire kite Et qui peut en fait Un petit peu empêcher Les Attends What the fuck On est dans quoi là Assassin Ah oui Jax le fameux assassin Voilà On y a des combattants Par exemple Voilà Atrox Pourquoi pas Darius Pourquoi pas On sait jamais Echo Non pas du tout Echo il est AP Et ça c'est de l'AD Pura pourquoi pas Garen pourquoi pas Gnar ça m'a l'air un peu compliqué Pour le coup Irelia ça m'a l'air compliqué Jax ça m'a l'air compliqué T'as déjà un dash Tu peux essayer de dacher Puis redacher Sur le mec Et le slow Pourquoi pas Derrière on a quoi On aurait Peut-être un peu nocturne Mais nocturne a déjà Son ultime Olaf Peut-être intéressant Si vraiment tu penses Que tu vas te faire kite Mais bon On verra un petit peu Ça dépendra des compositions On pourrait avoir Panthéon Également Qui pourrait être intéressant Renekton Comme je l'ai déjà dit Poirier On sait jamais On sait jamais Seth Pourquoi pas Seth aussi C'est vrai que Seth Pourrait Vachement bénéficier De ce genre d'items Lui qui a l'habitude De prendre la BOTRK Qui Applique un slow Sur l'adversaire Qui le veut Bastonner Ça pourrait être intéressant D'avoir une ruée Supplémentaire Donc ça pourrait Te permettre De passer derrière L'adversaire Pour derrière l'ulti Ça pourrait être intéressant Urgot également Bref On va pas faire tout Mais on peut également Siter Volibert Et Lui dire Surtout Lui dire D'ailleurs Bref Et enfin Parce qu'on en a Un quatrième César On a un quatrième Dévorant divin Qui est donc L'anti-tank Donc il coûte Toujours le même Montant De PO 40 dégâts d'attaque Supplémentaires Ce qui est légèrement Inférieur à ce qu'on a vu avant Sauf sur la force de trinité Ce qui est normal Puisque c'est un anti-tank Et on n'a pas énormément Besoin de tant de dégâts d'attaque Que ça Lorsque tu fais qu'on des tanks Puisqu'ils ont de l'armure De toute façon 400 HP Ce qui est supérieur A ce qu'on avait Sur le brisé lent Mais pas A au Gordrinker 25 d'accélération de compétence Ce qui est vraiment Beaucoup pour le coup Ce qui est le Le maximum De cette catégorie Et Tac tac Qui a donc L'âme enchantée Donc toujours la même chose Comme le même passif Que Non pas du tout Si c'est ça C'est ça Globalement C'est Globalement Le Au pb max Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens De dire ça De dire anti-tank Si c'est T pb max à toi Et pas les pb max adverses Mais bon Donc c'est globalement Le passif de la brillance Mais Voilà Dégas minimum Équivalent à 150% Des dégâts attaques Ça peut être intéressant Ça pour vous Et festin Lorsque l'âme enchantée Touche un champion Vous soignez de 60% Des dégâts infligés Ça peut être intéressant Ça aussi Même si c'est pas énorme Parce que c'est 60% Des dégâts infligés Par l'âme enchantée Donc c'est 60% Des pb max C'est pas non plus Incroyable non plus Et ça donne 100 pb à chaque fois Par contre ça Ça peut être intéressant Parce que ça fait scaler Justement Tes deux passifs Donc ça peut être intéressant En fin de partie Mais au début de partie Pas énormément non plus Ça peut être intéressant C'est pas forcément L'item Que j'aurais designé Si je voulais faire Un item anti-tank Mais Ça peut être intéressant On verra comment ça va se passer Comment ça va se goupiller Tout ça Avec notamment Les dégâts minimum J'aurais préféré Des dégâts bruts Mais bon Après vous me dites On a déjà vu Ce que ça donne Dégâts bruts Lorsque tu veux mettre Des dégâts bruts Sur un bruiser Avec le conquérant Et on n'a pas forcément Envie d'avoir ça Puisque ça a quand même Empêché toute une catégorie De personnages De jouer Pendant Une demi-saison À peu près Ou même plus Bref Objet mythique Pour les enchanteurs Ah les enchanteurs Qu'est-ce que c'est Que cette catégorie Un petit peu bizarre On verra un petit peu Ce que ça va donner Généralement Voilà On n'est pas sur De l'AP Déjà par exemple Comme vous pouvez le voir On est sur 0 d'AP C'est surtout pour les supports Je suppose Notamment le champ de guerre De Shurillia Qui va donc donner Des PV De l'accélération de compétences Et la vitesse de déplacement Qui va donc donner Également De la vitesse de déplacement Pendant 4 secondes Et D'accord 60 jusqu'à 100 De points de dégâts magiques Je vais en faire Pour les 3 prochaines Attaches de compétences Contre les champions Ça peut être intéressant Pour engager le combat Et également Éventuellement Pour te barrer un petit peu Et le passif Qui va te donner De la vitesse de déplacement Donc Bien évidemment Le genre d'item Que tu veux prendre Quand tu veux avoir De la mobilité Et de l'anguage Même si je pense Que si t'es Par exemple Un Alixir Tu vas peut-être Moins prendre le Shurillia Et un petit peu plus Prendre l'item Qu'on avait vu avant Pour les tanks Le C'est ça La tenue de Berserker C'est ça Je vais plus prendre ça Généralement Je vais prendre un item Que tu connais un petit peu Si tu suis négofléjante C'est des items Qui sont assez peu chers Normalement Donc ça Me confirme dans l'idée Que ce sont des items de support Puisque les items de support Doivent coûter Beaucoup moins cher Que des items normaux Parce que les supports Ont beaucoup moins de gold 2.600 PO Toujours 150 points de PV Donc ce qui est la moitié De l'item précédent 25 d'accélération De compétences Toujours aussi Fort Toujours aussi gros 30 de résidence magique Et 30 d'armure Mais cette fois-ci On gagne un bouclier Avec l'actif De 260 Jusqu'à 430 Au niveau 1.18 De PV Qui diminue En 2.5 Secondes Donc c'est intéressant Donc évidemment Le même principe Que le Medellon De l'Iron Solary Actuel Donc on va pas Normalement Pas vraiment Comment dire Développer Plus longtemps que ça Normalement On connait un petit peu Déjà cet item Mais Ça donne plus d'armure Et de résistance magique Mais Ce sera A l'effet D'Oradacier Et pas à toi C'est à dire Que tu vas donner Plus d'armure Et de résistance magique A tes potes Mais tu vas pas te donner A toi Plus de résistance magique Et d'armure Ce qui est très intéressant Parce que c'est Le premier objet mythique Qui te donne pas forcément Des stats à toi Mais aux alliés Et donc on verra Un petit peu Ce que ça va donner Et enfin Le régénérateur De pierre de lune Qui donne des soins Sur la durée Ah oui Ah ça va être intéressant ça Donc 150 PV Comme le Medellon De la Rune Solary 25 d'accélération De compétence Et 100 de régénération De base du mana Donc plus pour les healers Puisque lorsque nos attaques Touchent les champions En combat On soigne L'allée le plus proche L'allée proche Le plus blessé De 30 Jusqu'à 60 Au niveau 118 PV Avec 2 secondes de récupération Et chaque seconde passée Au combat contre les champions Augmente l'effet de soins De 25% Jusqu'à un max De 100% Donc ça peut aller Jusqu'à 120 PV Mais avec 2 secondes de récupération Ce qui est que ça va être Des heals plutôt Plus graduels Que vraiment Des trucs genre Plus 400 HP D'un coup Ce qui est plus intéressant Et surtout je trouve ça intéressant De foutre la régénération Sur les dégâts Que tu infliges En teamfight Plus que sur les shields Parce que ça va permettre A des supports Tels que Janna Tels que Soraka Tout ça D'être plus orienté Agressif Plutôt que Juste foutre des shields 14 mètres derrière Ton carry Bon ça va pas faire Énormément de différence Parce que généralement Tu voulais quand même Balancer des Tu voulais quand même Balancer Des sorts Contre les adversaires De toute façon Donc tu vas pas Te mettre à le faire Bizarrement Magiquement Avec cet item Mais En dehors de ça Ça peut être très très intéressant Surtout qu'on a De l'accélération de compétence Donc des délais de récupération En moins Sur chaque objet Légendaire suivant On verra Ce que ça va donner Ça va permettre Généralement peut-être D'avoir plus de teamfight Et ça va certainement Être un nouvel objet Des healers Slash healers Du jeu Donc on verra Comment ça va se passer Avec des shields Et des heals Alors heureusement Pour l'instant Je trouve que les shields Sont légèrement supérieurs Parce qu'on a pas Énormément de counter Au shield actuellement Dans le jeu Si ce n'est quelque sorte Complètement Complètement Isolé J'ai envie de dire Mais bon Les nouveaux objets Légendaires Alors voilà Les objets légendaires Du coup là tout de suite On est plus sur Les items mythiques Donc ce sera plus Les items qu'on va prendre En commençant C'est des items qu'on va prendre En deuxième Troisième Quatrième Cinquième Item Donc ça pourrait être Les items qu'on prend A peu près N'importe quand Et là ce serait Donc justement Des items qui seraient Surtout situationnels Et ce serait Les items On pourrait se dire Voilà ça va être Là pour une Partie en permanence Enfin un cas de figure En particulier Plus que sur Vraiment Tout le genre de game Ou une grosse partie des games Comme sur les items mythiques Je trouve que cette direction Peut être assez intéressante Mais j'en vais parler un petit peu plus tard A la fin de l'analyse Alors On a seulement la moitié Un petit peu moins même Alors le collectionneur Donc 3000 PO 145 déniers d'attaque 20% de changement critique Et 18 de l'étalité Donc toujours des chances de critique Et cette fois-ci de la létalité Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu Toujours Parce qu'on sait qu'actuellement Les items AD C'est soit la létalité Soit du vol de vie Soit des chances de critique On avait donc juste La lame sanguine Qui donne la létalité Et le vol de vie Mais on n'avait jamais eu De co-critique Into létalité Et le tueur gage Qui fait que si On achète des dégâts Qui laisserait moins de 5% de PV1 En ennemi On le tue instantanément Et les déliminations Nous offrons à 25 PO supplémentaires Ça c'est très très intéressant Parce que Qui n'a jamais râlé de ouf Parce qu'il s'est rendu compte Que sa mère la pute Le mec en face Il s'en sort à 0 HP Et ça me pète les couilles Et bah justement On a le collectionneur Qui va vous permettre D'avoir ces 5% Comme ça c'est gratuit C'est cadeau Alors c'est surtout Sur les AD Donc bon voilà Ça peut non plus être incroyable Donc c'est 3000 PO Donc c'est un petit peu plus Que la Dractar Ou la Yumugos Blade Comme on l'appelle Ça donne autant de létalité Mais ça donne un petit peu De clans de jogo critique Et des dégâts d'attaque C'est bien qu'on voit Qu'il y ait quand même Pas mal de jogo critique Un petit peu plus réparti Comme ça On aura vraiment Plus de choix Dans les items critiques Mais également On devra en amasser Un petit peu plus Pour avoir les fameux 100 pour temps Donc on verra un petit peu Comment ça va se passer Le Prestelam Navori Ah oui D'ailleurs j'ai oublié Vite fait On parle vite fait Les éliminations Qui donnent 25 plus supplémentaires Bon voilà Ça va Bon écoutez Ça aura peut-être Un petit avantage Mais bon voilà Qu'il faut 4 kills Pour avoir 100 gold Bon je vais vous le gâcher On va s'en passer un peu Donc Prestelam Navori Je sais pas si je dois le prononcer En italien Ou en latin Mais bref Donc 3400 PO Tout de suite Un petit peu plus cher Là tout de suite On a quoi comme item Dans cette range de prix Pour l'instant Actuellement 3400 c'est vraiment Le high end C'est vraiment Les items les plus chers Du jeu La lème d'infini Le cimetère mercuriel Le pistolam Et presque Là Les sans-en-scrivant Donc la fausse spectrale 62 points Des dégâts d'attaque Donc légèrement moins Que la fausse spectrale Légèrement moins D'assurance critique Également que la fausse spectrale Mais beaucoup Beaucoup Coût d'accélération de compétence 30% Sa mère la plume On est quasiment Voilà On est au 3 quart Rien qu'avec cet item Des pourcentages De dégâts de récupération Que l'on avait Enfin maximum Qu'on peut avoir Dans League of Legends Avec un seul item Je pense que Voilà Ça veut tout dire Les coûts critiques De nos attaques Réduisent de 20% Le dégâts de récupération Restant de nos compétences Or ultimes C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est complètement n'importe quoi Pour être honnête Donc en gros C'est une sorte de faux spectrale Mais à la place De donner du mana Ça te donne Des réductions De la récupération C'est une sorte de Ezril de poche Le Q-spell d'Ezril de poche Vous savez Le Q-spell d'Ezril C'est un Q-spell Donc un spell Qui a donc l'avantage De si tu le touches Il réduit le dégâts de récupération Des autres sorts d'Ezril Notamment son ultime Bon là C'est pas du coup l'ultime Parce qu'on s'est dit Quand même Ça serait un petit peu Péter sa mère Mais voilà Ça peut être intéressant De voir comment Ça va être équilibré Ce genre d'item Parce que ça te donne Énormément Ça te donne de la dé De la change de critique Ainsi que de la réduction De la récupération Et en plus C'est en redonne Avec le critique Donc c'est C'est un item Qui m'a l'air extrêmement fort On verra comment Ça va se passer Mais ça m'a l'air extrêmement fort Force de la nature De 1900 PO Donc toujours Dans le collimateur De la Youmugos Blade Mais également Au niveau Certainement D'items Voilà Comme Ouais Celle-là En fait Globalement On verra que c'est Exactement la même Quand même Ça serait un petit peu chiant 350 PV Contre Ouais Non C'est pas la même chose Donc ça donne A l'air essence magique Un peu de PV Et de la vitesse de déplacement Ouais C'est un peu ça Ouais Ça donne Putain Mais quelle passe de merde Quel Quels items de merde A acheter Sans déconner Putain Mais quelle horreur Heureusement Que ça c'est en Nexus Bleed C'est que c'est pas en live Parce que bon Je vous garantis Que les gens Se plaindraient un petit peu Bref On aura donc 350 PV supplémentaires Ce qui est OK Tiers C'est pas énorme non plus C'est pas la cape solaire non plus Et voilà C'est un petit peu Mais pas trop Et la licence magique C'est le top of the top Par contre Ce serait le top of the pop Comme on l'appelle C'est le visage spirituel C'est le casque adaptatif C'est le Masque abyssale Ouais c'est ça Et 7% de vitesse de déplacement C'est le moment Et qui fait que Donc le rythme Qui fait que Subir des dégâts de compétence Vous octroient 6 de vitesse de déplacement Et 4 de distance magique Pendant 5 secondes Subir jusqu'à 5 fois On verra ce que ça va donner Donc globalement Ça va te permettre de Je sais pas En gros ça va être Pendant les duels Certainement Ça va te donner De la tankiness Et de la vitesse de déplacement Certainement pour les tanks Ou autre chose Bref On verra comment ça va se passer Peut-être pour empêcher le kite Notamment On verra On verra Ça m'a pas l'air d'être Un item incroyablement puissant Mais bon Je le dis Je me fais peut-être des idées Crochet de serpent 2800 PO Encore un petit peu moins cher Cette fois-ci Alors Ça donne donc Des dégâts d'attaque De la letalité Donc On est légèrement inférieur A la Yumi Ghostblade Racteur tout ça Et Y'a pas d'item de letalité A 2800 Pour l'instant Donc c'est le premier Donc ça donne Donc 60 dégâts d'attaque Ce qui est Donc celui du dragtar De la draper je veux dire C'est ça Mais un petit peu moins de letalité Par contre Briseur de bouclier Enfin Enfin Mesdames et messieurs Une mécanique Qui va nous permettre De Contrer les boucliers Justement J'en parlais plus tôt On va avoir un passif Qui va faire qu'on va infliger 30% de dégâts supplémentaires 300 Excusez-moi 300% de dégâts supplémentaires Au bouclier C'est-à-dire que Si vous avez un shield Qui a été mis sur Qui a été mis sur votre ennemi Qui fait 200 HP Non 300 HP Voilà 300 HP Et vous mettez une auto-attaque Qui fait 100 Et bien vous le tapez Et vous détruisez le bouclier Et ça c'est très très bien Parce qu'on avait besoin De ce genre de choses Dans League of Legends Parce que C'était un petit peu bizarre D'avoir des heals Et donc Quelque chose pour contrer les heals L'hémorragie Qui réduit les heals Que va recevoir L'adversaire Pendant un certain Un certain laps de temps Et bien là Au contraire On utilise donc Ce n'étème Et on l'achète Lorsqu'on a des équipes Avec justement Pas plutôt On peut regarder Le Medanon de l'Iron Solary En termes de Qui est sélectionné Mais justement Ça peut être un très très bon counter De cet item là On peut également l'utiliser Lorsqu'on a des personnages Comme Janna Comme Sona Comme Tari Voilà des personnages Avec pas mal de chine Même Lulu Peut intéressante On peut penser peut-être Pourquoi pas à Camille Je ne sais pas si Camille Ça passe Mais on verra Seth également On peut être extrêmement Inf Infligé Non Extrêmement Embêté par ce genre de truc Bref Et pas mal de létalité également Donc on verra Comment ça va se passer Parce qu'il n'y a pas énormément De personnages Squishimé Avec un bouclier A paraphelios Donc bon On verra Comment ça va se passer La concentration lointaine 3000 PO Donc on est Voilà Encore une fois C'est de la puissance Donc on est sur La Panchi Par exemple Mais également Sur le Morello Et également C'est tout Un petit peu moins Que la lianderie 100 de puissance Uniquement Et le tir concentré Qui fait que blesser Un champion avec une compétence A plus de 850 unités De distance Où l'immobilisé Révèle la cible Et augmente les dégâts Que vous lui infligez De 15% pendant 6 secondes Ça peut être très intéressant Pour poc les adversaires Notamment avec des personnages Tels que Pogmo Tels que Velko Tels que Cerat Tels que Tels que Ziggs Je dis Je dis Je dis Des personnages Qui vont vouloir Build ce genre Ce genre Ce genre D'item Notamment Par exemple Pourquoi pas Les Velko Support également Puisque ça Ça permet Non seulement Au lieu de Vraiment Partir sur des Gros Rabadon Qui vont coûter Extrêmement cher 3 600 gold Pour un Rabadon Je rappelle 600 gold D'écart Sur un item C'est énorme 100 de puissance est quand même un montant extrêmement élevé tout en permettant d'avoir le tir concentré alors 850 unités d'essence ça paraît énorme mais en vrai ça ne l'est pas tellement en fait 850 unités d'essence il me semble que c'est il y a moyen que ce soit la portée d'attaque de Kogmo une fois qu'il a activé son Z je crois que c'est ça je crois que c'est ça il me semble bref c'est une range qui n'est pas si dure à avoir mine de rien lorsque tu veux poke et derrière ça révèle la cible ce qui peut être très intéressant pour lui niquer sa mère notamment avec un ulti velco, un ulti zik un ulti xerat c'est un item que je sens très bien ce que les mecs veulent faire et en même temps ça augmente les dégâts qu'on inflige donc c'est vachement stylé on verra ce que ça va donner la volonté cosmique toujours 3000 le PO donc on est toujours dans la même range qui donne un peu moins de puissance mais toujours du PV et cette fois-ci de l'accélération de compétence 30 d'accélération de compétence ce qui est énorme encore une fois et donc les sorts de sorts quel jeu de mot de merde inflige des dégâts avec des compétences vous octroie de 10 jusqu'à plus 20% d'accélération de compétence de vitesse de déplacement pendant 4 secondes ce qui est intéressant c'est une sorte donc de phage mais pour les compétences intéressant donc comme on le dit pour kiter les ennemis pour avoir plus de mobilité ça pourra s'énergiser pas mal avec certains items qui donne de la vitesse de déplacement alors je sais pas si on avait pour les AP tac 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 champion AP sans mana ouais la moisson nocturne pourquoi pas la moisson nocturne peut être un bon un bon un bon item pour pour comboter tac 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 le 100 pètes de lunettes également on peut être intéressant pour comboter avec ça et voilà c'est déjà pas mal on a déjà deux items qui combottent très bien avec un item comme ça donc qui va donc toujours on te permettre de continuer un petit peu dans cette optique de vouloir avoir plus de mobilité pour esquiver un petit peu les menaces qui pourraient arriver sur toi je sens également bien cet item arriver sur Lilia pourquoi pas tiens d'ailleurs ça va être très très intéressant ensuite l'étreinte démoniaque 3000 PO toujours 80 de puissance 400 AP un peu plus de puissance un petit peu moins de PV mais là le regard d'Akasama le fameux un figé des dégâts de combattant c'est un champion lui fait perdre et vous recevez 20 armes de résistance magique tant que les ennemis sont touchés en gros c'est à peu près la même chose que l'étreinte des machins de Liandry qu'on avait vu plutôt l'objet mythique mais cette fois-ci au lieu de réduire la résistance magique enfin les résistances des adversaires on augmente les nôtres ce qui va faire que ça va être plutôt un item de pas forcément utilitaire mais on peut par exemple penser à Galio à Kassadin des AP qui aiment bien rentrer dans le tas quand même et faire pas mal de dégâts en zone et du coup derrière recevoir pas mal de résistance magique donc ouais c'est un item intéressant à prendre pour ce genre de personnage revanche de Cerylda toujours 3000 PO cette fois-ci des dégâts d'attaque de la pénétration d'armure et des accélérations de compétences avec le passif qui fait que nos compétences infligent des dégâts qui infligent des dégâts infligent un ralentissement de 30% pendant une seconde ça c'est une sorte de Riley AD cette fois-ci c'est intéressant d'avoir ce genre d'item parce que c'est vrai que généralement on avait ce genre de premier dans League of Legends où on avait des items qui marchaient qui étaient uniquement sous leur version AP ou AD et qui ne marchaient pas pour l'opposé du spectre c'est à dire que imaginons par exemple tu veux un Zonia mais pour les champions AD tu fais quoi ? t'as absolument rien par exemple tu peux avoir un ange gardien techniquement mais c'est pas vraiment la même chose non plus il y a des situations où tu vas préférer avoir un Zonia par rapport à un ange gardien et d'autres où tu vas préférer avoir un ange gardien par rapport à un Zonia bref compliqué et donc tu sais Rilda bon bah voilà ce sera un Riley mais AD cette fois-ci 3000 PO je vais dire 3000 HP toute ma vie c'est la Chogine mais bon ça c'est Chogine c'est toujours en Nexus Beats donc on s'en fout c'est le Black Cleaver par exemple qui donne également de la pénétration d'armure avec son passif mais et de la réduction des récupérations mais cette fois-ci au lieu de augmenter sa vitesse de déplacement à soi ça va réduire celle des ennemis ce qui peut être intéressant pour Kalista par exemple la fameuse Kalistop qui avait existé avant cette petite énergumène jambière de fil d'argent pourquoi pas 3000 PO toujours on est vraiment toujours dans cette série de 3000 PO 35 de dégâts d'attaque donc c'est pas énorme 200 PV c'est pas énorme 35 de résistance magique c'est ok tier et Mercure donc bien évidemment qui type tous les contrôles le fou les moins de 40% de la ténacité et la résistance de la résistance pendant 3 secondes c'est globalement le passif du cimetère mercuriel sauf que ça augmente tes résistances je pense au CC mais ça ne t'augmente pas ta vitesse de déplacement donc c'est un petit peu différent mais c'est voilà ça te donne des PV en plus par rapport au cimetère mais ça te donne moins d'AD pour le coup donc le cimetère doit coûter un petit peu plus cher si je me souviens bien oui c'est ça 3400 HP enfin 3400 PO je vais dire HP toute ma putain de vie pour un petit peu plus de dégâts d'attaque voilà 15 de dégâts d'attaque supplémentaires et du coup du vol de vie du vol de vie à la place t'es PV on verra un petit peu comment ça se comment ça se groupie c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un item pour les bruiseurs qui veulent voilà avoir une purge comme ça parce que généralement t'as pas forcément envie d'avoir des d'avoir un cimetère mercuriel en termes de bruiseurs quand tu veux avoir une QSS globalement l'épée d'entrée chimico punk putain de merde donc 2700 PO pas énorme en termes de de somme à payer j'ai envie de dire voilà on le voit ouais pas énorme de l'autre côté on a donc 45 points de dégâts d'attaque 200 HP ensuite on a donc 200 HP de l'accélération de compétence et ensuite donc la fameuse plafume passif malédiction qui fait qu'un flûte dégâts physiques applique de l'hémorragie et qui passe à 60% si elle estime à moins de 50% de HP très très intéressant d'avoir de l'hémorragie alors on va voir après juste à côté avec de l'AP cette fois-ci de l'hémorragie qui est progressive c'est à dire que selon un effet particulier tu vas avoir plus d'hémorragie encore c'est ce qu'on voulait également parce que c'est vrai que c'est un des problèmes de l'hémorragie c'est que certes on avait un contre pour les items pour les champions qui se régènent mais qui des moments où ils se régénéraient juste trop d'HP et où en fait tu pouvais pas faire grand chose particulièrement et que si tu augmentes trop l'hémorragie et ben tu peux rendre des champions entiers pas viables juste à cause de ça on peut penser à Kalista Mundo tout ça je l'ai dit bien donc ça peut être intéressant d'avoir des conditions pour que l'hémorragie augmente notamment là pour l'instant pour que la cible ait moins de 50% de l'HP donc normalement si le bon focus est fait en teamfight il devrait pas y avoir énormément voilà tu devrais pouvoir réduire considérablement les soins de cette cible là et l'empêcher de survivre à 2HP tout en wipant toute ta team ça peut être intéressant en plus ça coûte pas extrêmement cher pour ce que ça propose donc c'est vraiment intéressant pour le coup on verra un petit peu comment ça se passe ensuite le fumigateur donc techno chimique qui coûte encore moins d'argent 2100 HP 2100 P1 c'est tellement faible mon dieu 2100 voilà c'est ça c'est le gral impi d'Athènes c'est vraiment il y a des dizaines supports dans cette range de prix et ce serait généralement un truc à prendre pour les supports parce que voilà c'est là donc des accélérations de compétences des résonérations du mana et de la puissance c'est pas énorme mais ça te donne de l'hémorragie mais ça te l'augmente si tu immobilises ces champions donc par exemple je pensais que Ezreal pourrait le faire en vue de ce que j'ai vu un petit peu là un petit Ezreal AP avec de la médiction en avant-dernière item pourquoi pas bon là ça va être un petit peu niqué parce que immobiliser des champions c'est pas vraiment le but d'Ezreal quoique si tu prends l'item mythique pour immobiliser les gens on sait jamais bref ça serait un peu de la merde quand même le bâton des flots toujours à 2500 gold cette fois-ci 60 de puissance 15% des efficacités des soins et boucliers ça c'est intéressant aussi à savoir parce que c'est vrai que du coup on peut voir un petit truc comme ça ce genre de stat arriver parce que justement on a des compteurs aux soins et aux boucliers et de la régénération de base humana encore supérieure au fumigateur techno-chimique donc soigner ou octroyer un bouclier un allié vous octroie à tous les deux 15% de vitesse de placement et 20 à 40 puissances pendant 3 secondes ça peut être intéressant c'est une sorte d'ancensoir ardent après globalement c'est un d'ancensoir ardent on va voir comment ça va se passer peut-être que du coup le d'ancensoir ardent va être supprimé on va voir la pierre unique antique 1000 PO mais par contre il faut le niveau 13 ah ça y est c'est le retour mesdames et messieurs ça c'est pas mal ça c'est pas mal le retour de la pierre de balise la pierre de vision qu'on avait eu et qu'on avait supprimé je crois en saison 8 8-9 peut-être voire même un petit peu même 7 en gros c'est pour les gens qui ne savent pas c'était un item donc qui coûtait je crois 800 gold donc 800 qu'on pouvait améliorer à 1200 qui donnait des wards ça donnait donc 3 wards à 800 gold et 4 wards à 1200 donc qui pouvait permettre de stocker des balises de contrôle c'est à dire que chaque fois que tu revenais à la base tu retrouvais 3 balises que tu pouvais replacer après voilà c'est un peu comme l'item support actuel sauf que justement là on t'en donne un pour si tu n'es pas un support ce qui est intéressant parce que notamment on avait vu que les junglers notamment utilitaires n'avaient pas énormément de wards à poser ils étaient obligés de baliser des plinks un item qui peut permettre du coup d'avoir plus de balises de contrôle pour les non non-supports pourrait être très intéressant et en plus donc si vous avez passé 20 balises que vous vous faites ça se transforme en pierre de balises X-Tally donc si tu poses des balises donc si tu utilises un item tu peux avoir un autre item qui te donne plus d'accélération de compétence mais qui te stocke toujours 3 balises de contrôle H-C et qui augmente un de plus c'est ça donc maintenant ça passe à 4 balises camouflées et balises de contrôle ça va être très intéressant on va quand même essayer de stockage des balises ah d'accord donc c'est à dire que tu peux non seulement acheter plus de balises camouflées donc tu peux en avoir 4 par exemple sur son item mais tu peux également avoir plus de pink ou alors ce sera les balises de contrôle je sais pas si c'est plus de coups ce serait plus ça par exemple pour laquelle ça sera peut-être plus le Daywarder on verra ou alors ce serait plus où est-ce qu'elle est là ouais contrôle voir c'est ça donc là par exemple on peut en avoir que 2 actuellement bah justement si on augmente la pierre unique antique en pierre de balises et bah on aura bah justement on pourra stocker 3 pink pour être pas mal et enfin encore une amélioration de pierre de balises qui donne cette fois-ci 40 accélérations de compétences c'est énorme 10% d'études de déplacement et qui augmente encore de 1 c'est ça à moins que ce soit vraiment juste non ok d'accord c'est juste plus d'accélérations de compétences cette fois-ci 40 c'est énorme je sais pas comment est-ce qu'ils vont se perdre je crois que ce qu'ils avaient dit c'est qu'ils allaient augmenter le seuil maximal de délai de récupération enfin de réduction de délai de récupération donc que ce soit plus à 40 justement mais à plus donc on fait un petit peu et là il nous reste plus que les items qui ont été mis à jour alors on va passer vite fait sur ça du coup parce que bon voilà c'est des items qu'on connait déjà donc la main infinie qui fait plus de dégâts d'attaque et qui te donne des dégâts de coût critique supplémentaire pour chaque 20% donc par exemple donc certainement si on a les 100% je sais pas si les 20% de la main infinie compte normalement si on a les 20% ça fait donc 5 fois 8 si on a les 40% de dégâts de coût critique supplémentaire c'est je sais pas comment est-ce que ça se calcule en fait c'est-à-dire que est-ce que c'est 200% plus 40% 200% ou est-ce que c'est 240% les pourcentages c'est pas comme ça que ça marche bref on verra la main range de Gingzo alors du coup je vais comparer d'ailleurs je vais permettre de comparer un petit peu avec les avec les les items actuels tac tac donc on aura l'âme d'infini ici qui donne toujours les 80 et 25 sauf que ce fois c'est 20% donc on est bien sur une réduction à 20% maximum par item de coût critique la même range de Gingzo ce fois-ci qui va donner du crit d'ailleurs à la place de donner l'AP et de l'AD les attaques infligent 40 points de dégâts magiques à l'impact de tous les 20% de coût critique mais ne peuvent plus infliger de coût critique ça c'est très intéressant parce que du coup ça permet de rendre les coût critique plus comment est-ce qu'on appelle ça plus comment est-ce qu'on peut appeler ça comment est-ce qu'on appelle ça aller tu vas trouver plus consistant c'est ça parce que du coup tu sais que peu importe si tu fais un coût critique ou pas déjà tu ne vas pas le faire et ensuite tu vas avoir tu vas avoir 20% tu vas avoir du coup 40 points de dégâts magiques tous les 20% tout le temps peu importe ce qui va se passer et par contre le chaos de Gingzo par contre qui lui ne va pas avoir besoin d'être stacké donc ça va être intéressant de voir comment cet item va évoluer parce que c'est généralement l'item à la base ça te donne de l'AD mais ça te donne de l'AD de l'AP et de l'attaque spin mais là ça ne donne carrément plus de statistiques de dégâts du tout ça donne juste des coût critique et de la vitesse d'attaque mais derrière c'est complètement orienté critique et avec un passif qui s'applique de base donc c'est un petit peu comme une sorte d'eau au bout du rouleau mais cette fois-ci orienté critique donc Dominique cette fois-ci alors Dominique c'était quoi ? c'était le Lord Dominique's Regard comme on l'appelle là la situation de Dominique voilà donc qui donne cette fois-ci moins de dégâts d'attaque mais plus de pourcentage de chances de coût critique comme vous pouvez le voir il y en a énormément du coup il y a énormément de chances de coût critique supplémentaires conférées par les items maintenant avec les rework des items 30% de pénétration d'armure au lieu des 35% et qui implique jusqu'à 20% de dégâts physiques supplémentaires contre les champions qui possèdent plus de PMX que vous ce qui était déjà le cas de l'ancien Dominique mais qui avait été enlevé pour juste ajouter plus de pénétration ce qui fait que du coup tu ne voyais pas énormément cet item parce que généralement tu préférais prendre le rappel mortel parce que généralement le rappel mortel il fait la même chose mais avec un petit peu moins de pénétration d'armure mais en dehors de ça ça te donne justement l'hémorragie et généralement c'est quand même vachement plus généralement tu arrives quand même vachement plus souvent à tomber sur des teams qui ont à la fois de l'armure et de la régène d'HP plutôt que des équipes qui ont que de l'armure donc on verra un petit peu comment ça va évoluer cet item parce que c'est vrai qu'il a été changé plusieurs fois on verra comment ça va se passer la fausse spectrale qui coûte vachement moins cher que maintenant 400 gold de moins mais 30 de dégâts d'attaque de moins donc on voit déjà tout de suite qu'il y a énormément d'items qui baissent en statistiques d'attaque augmentées notamment par l'anone infini bien sûr ce qui fait ce qui fait qu'en fait l'augmentation d'années va être plus linéaire mais on aura des chances de critique un petit peu tout le temps mais qui cette fois-ci en fait la fausse spectrale va cette fois-ci se faire avec la brillance j'ai l'impression parce que du coup oui c'est ça c'est le passif de la brillance sauf que cette fois-ci ça réextore également 3% de notre mana max donc on est toujours sur l'optique de la fausse spectrale de pallier au problème de mana d'un champion notamment qu'on avait eu avec Lucian ce qui a été fait au début avec Aphelios même si c'est vrai que depuis on s'est rendu compte que la fausse spectrale n'était pas forcément ultra importante le danseur fantôme le danseur fantôme il y a combien il y a 2900 c'est ça toujours quoi que c'est même un peu plus non non c'était bien là ok là là c'est ça 2600 il coûte plus cher il donne plus de vitesse d'attaque moins de chance de critique bien sûr toujours les 20% et autant de vitesse de déplacement et on est sur le même passif globalement mais que on avale ce spectrale qui est quoi ah oui c'est autrement ta vitesse d'attaque une fois que tu attaques 5 fois sur un adversaire donc on est toujours sur une optique de protection mais en fait on est moins enfin de protection on est toujours sur une optique de duel mais moins de protection justement avec des shields et tout comme ce qu'on avait donc sur l'ancien Phantom Dancer que vous pouvez voir à l'écran du coup on a pas mal de enfin ce shield du dans son fantôme est donc passé sur l'étame mythique du coup on n'a pas forcément besoin d'avoir un shield sur le Phantom Dancer donc je pense c'est pour ça qu'ils ont fait cette modification en le rendant plus cher du coup parce que ça permet d'avoir 40% de vitesse d'attaque sur les 5 attaques après donc c'est assez fort aussi on peut se le cacher c'est une sorte de Ginzo en fait mine de rien maintenant dans son Pokémon il y a pas mal de mix comme ça qui sont arrivés on va voir comment ça va se passer c'est très excitant je vais faire le bilan plus tard mais on y est presque mais voilà c'est très excitant le Lithoplastron alors le Lithoplastron c'est un item pas très cher du tout notamment pris par les supports parce que c'est pas très cher et ça donne de la tankiness ça donne plus d'armure plus de résistance magique mais ça coûte 800 gold de plus ça te donne c'est énorme pour le coup mais par contre pour le coup c'est moins c'est plus l'actif metallicize puisque ça t'augmente ça t'augmente un bouclier cette fois-ci plus 100% des pés supplémentaires c'est assez incroyable tout en augmentant ton armure et ton résistance magique de 3% pendant 6 secondes lorsqu'un champion t'affiche des dégâts donc on est plus sur de la tankiness qui sera graduelle qui sera en fonction des fights plus que genre une tankiness qui arrive comme ça une fois que tu fais une erreur direct genre le support il arrive il engage derrière hop Lithoplastron parce qu'il a oublié de la mêlée et qu'il n'a pas envie de se faire one shot tout de suite bref on peut comprendre cette redisposition le visage spirituel alors le visage spirituel qui donne moins de résistance magique cette fois-ci en rapport aux objets mythiques donc on est plus sur le masterclass qui était le visage spirituel avant qui donne donc moins enfin qui donne plus de régénération de vie mais cependant au lieu de donner ça justement il donne 25% de shield en plus enfin non 15% de shield en plus en plus des 25% de soins en plus donc on a on perd un petit peu en puissance sur certains aspects mais on gagne en polyvalence globalement parce que bah du coup on a peut-être moins de résistance magique mais du coup l'item va être plus situationnel mais dans le sens où dans le bon sens on va dire c'est-à-dire que il y aura des situations qui seront dépendantes de tes alliés où vraiment là tu te dis ouais ok quand même peut-être prendre cet item-là particulièrement avant c'était un item qui était justement beaucoup trop fort parce que comparé aux autres items de résistance magique il était quand même vachement plus facilement prenable et en fait tu finissais dès que tu voulais faire un item AP à moins que tu tapes un item de résistance magique à moins que tu t'appelles orne et que tu veuilles augmenter les items grâce à ton passif et que du coup tu choisis cette orbissale enfin masque abissale du coup et bah du coup tu prenais quasiment tout le temps visage spirituel donc on va voir un petit peu comment ce rééquilibre va affecter cet item-là le masque abissale justement dont on parlait juste avant qui coûte moins cher beaucoup moins cher même moins cher que maintenant que le visage spirituel ce qui n'était pas le cas avant qui donne donc 350 de PV 60 de résistance magique donc on est vraiment plus sur la résistance magique pure si tu veux prendre le masque abissale mais cette fois-ci on est plus sur une aura on est plus sur un voilà un halo qui fait que les champions ennemis proches prennent plus de dégâts magiques maintenant on va faire que tu réduis l'armure et la résistance magique des adversaires si tu immobilises ces derniers ce qui peut être très intéressant pour le coup parce que ça permet un petit peu de focus des gens tout en ayant un gros montant de résistance magique donc ça peut être très intéressant également dans certaines compositions le cœur gelé cette fois-ci alors le cœur gelé il coûtait plus cher que ce que je crois non même pas en fait il coûte 2700 donc c'est le même il donne beaucoup moins d'armure toujours autant de mana et d'accélération de compétence mais cette fois-ci il réduit donc toujours de 15% la vitesse d'attaque des ennemis mais il réduit également les dégâts subis jusqu'à 7 par 1000 PV totaux points de dégâts limités à 40% des dégâts de l'attaque ce qui fait qu'on tanque vachement plus alors après bon c'est c'est comment dire toujours un item qui ne donne pas de PV mais en dehors de ça c'est vrai que ce passif pourrait être assez intéressant dans certaines compositions on va voir un petit peu comment ça va se passer mais voilà le rock inébranlable c'est vrai que ça paraît un peu bizarre comme passif parce que tu te fais taper du coup tu prends moins de dégâts bon bah écoutez il y en a des milliers des passifs comme ça dans le jeu mais on verra en quoi est-ce que ce dernier est différent le présage de Randuin qui est encore une fois lui pour le coup qui était un peu la masterclass des items AD enfin des items armor justement même s'il y a quand même vachement plus de bons items d'armor que de bons items de RM qui donne donc cette fois-ci beaucoup moins de PV beaucoup plus d'armure enfin beaucoup plus un peu plus d'armure et moins enfin cette fois-ci il donne de la réduction de la récupération qui ralentit la propriété active qui est toujours là et qui réduit les dégâts subis toujours jusqu'à voilà limité à 40% d'égalent l'attaque donc le même rockinibour que le coeur gelé ce qui fait que les deux ités vont certainement rentrer en composition l'identitanesque cette fois-ci donc la variante d'hydrovorace qui coûte 3500 gold qui cette fois-ci en coûtera moins mais je me doute bien que l'hydrovorace va recevoir le même changement si on pouvait essayer de trouver un terrain d'entente histoire d'avoir tac ouais parfait les deux en même temps donc 30 de dégâts d'attaque pour l'hydrovor titanesque donc un petit peu moins mais 80 65 excuse-moi pour la nouvelle hydrovorace contrairement aux 80 de ce qu'on avait avant mais ça te donne du vampirisme physique cette fois-ci pas de l'omnivampirisme donc ça veut dire que ça compte que sur les auto-attaques on recevra alors du coup oui c'est ça c'est la titanesque qui reçoit on recevra ah putain what the fuck hein vous recevez 1,5% des PE d'auto dégâts d'attaque ah dégâts d'attaque je suis en terre hein ah d'accord non c'est une sorte de stérax c'est ça c'est ça euh tac 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 ok par contre on a plus l'actif de titanesque ok intéressant on a juste le fait que on fera plus de dégâts en fonction des PV qu'on a ce qui est intéressant pour le coup parce que l'identité d'attaque est un item qui est le genre de champion qui joue bruiseur avec pas mal d'HP notamment Chen par exemple et Sion par exemple qui pourrait énormément définir tout le genre de cet item et les attaques de base donc qui vont infliger des points de dégâts physiques supplémentaires à notre cible enfin votre cible pour le coup ouais c'est ça euh en points de dégâts physiques aux autres ennemis à l'impact dans une zone conique euh ça c'est bon voilà c'est le ça s'applique également aux structures par contre ça on ne l'avait pas vu ça par contre on ne l'avait pas vu ça peut être intéressant aussi au niveau du speed push mais voilà c'est ça ça on connait un petit peu l'ident c'est à peu près ça l'ident vorace fait que bon voilà le empirisme physique s'applique également aux dégâts bruts que vous infligez ce qui peut être intéressant même s'il n'y a pas énormément de dégâts bruts dans le jeu maintenant même si ça se rajoute un petit peu plus je crois qu'il y en avait dans l'item comment il s'appelle l'item d'attireur qu'on avait vu au tout début qui cure de kraken je crois que c'est ça euh qui donnait donc du coup des dégâts bruts avec le passif des 3 auto de vein bref euh du coup c'est ça à peu près ça s'appliquera à ça du coup et euh fond de war bon bah voilà les ennemis proches euh bien évidemment euh donc c'est toujours le même passif par contre il n'y aura peut-être pas d'actif du coup il n'y aura plus l'actif je crois euh sur l'hydroborace parce que du coup je pense que l'actif sera transposé sur les objets mythiques ce qui fait du coup un petit peu plus sens le coup près noir cette fois-ci donc fera donc euh donc toujours 3 300 enfin 3 300 PO c'est pas le ouais c'est pas le coup près non actuel donc 300 PO supplémentaire euh moins d'HP moins toujours au temps de dé excusez-moi euh plus de cooldown de réduction un fil des dégâts physiques et un champion ennemi réduit de son armure de 4% pendant 6 secondes ça on l'avait vu déjà ça c'est déjà un des passifs du Black Cleaver et euh c'est pareil pour écrasement je crois non même pas excusez-moi ça va en plus augmenter des les infligés des dégâts ouais les attaques et compétences contre les ennemis qui ont subi l'effet maximal des déchirures un figeron également des dégâts physiques supplémentaires donc ça pourrait être très très intéressant euh 0,5 seconde de récupération pourquoi le dire mais bref on va voir un petit peu comment ça va se passer cette euh c'est pas si parce que ça va être assez incroyable le gage de stérac allez on est presque euh pas du tout pas du tout putain de verne on y est presque allez on se dit qu'on y est presque on a 57 minutes allez bon globalement le gage de stérac qu'est-ce qu'il fait euh il donne de la dé de base intéressant il prend un petit peu plus de gold euh ok rage qui te fait donc il est plus que d'avoir des des boucliers mais le bouclier qui est toujours là c'est ça donc ça te donne euh ouais ok ouais donc globalement c'est l'ancien stérac mais avec des propriétés légèrement modifiées la danse de la mort qui donne plus de résistance magique qui donne quasiment que de l'armure maintenant parce qu'ils se sont dit que quand même avec zrinker c'est à peu près c'était déjà suffisamment en termes de de résistance magique et que du coup la danse de la mort pouvait passer en uniquement euh armure euh 35% des dégâts ah oui c'est ça euh donc la danse de la mort donc c'est toujours là c'est ça c'est toujours là cette dédentralisation de la douleur le fait que les dégâts que l'on subit euh donc une partie des dégâts qu'on subit sera infligée en 3 secondes ce qui fait que du coup t'as moins de voilà tu peux régénérer toujours ton HP par contre on a plus de vol de vie sur la danse de la mort ce qui fait que ça synergise pas enfin plus trop avec le soulet avec soi-même la danse de la mort on synergise plus trop avec elle-même mais bon on verra élimination d'un champion vous octroie 30% des dégâts pendant 2 secondes et supprime les dégâts restants de neutralisation de la douleur et vous soigne ah intéressant donc si on tue quelqu'un euh avec la danse de la mort euh et bien au lieu de recevoir les dégâts comme euh comme d'habitude et bien on va les enlever parce qu'on l'a tué du coup ce serait une sorte de triomphe mais euh au lieu de se soigner des dégâts qu'on prend et bien on ne les inflige pas tout simplement ça peut être intéressant et en plus ça se soigne sur la durée donc c'est pas mal on verra un petit peu comment ça va se faire mais il n'y a toujours pas de vol de vie sur l'item donc on va voir un petit peu comment ça se goupiller au bout du rouleau le bout du rouleau où est-ce qu'il est ce fameux rouleau du rouleau un item pas si euh voilà pas si euh connu que ça donc dégâts d'attaque résistance magique et vitesse d'attaque donc ce voici le bout du rouleau qui donne des dégâts d'attaque d'ailleurs et qui est donc qui donne la malédiction mais pas la même parce que c'est pas la c'est pas l'hémorragie c'est les points dégâts magiques supplémentaires à l'impact par les attaques de base et qui nous octroient 20 de vitesse de déplacement donc un mix de phage et de du du au bout du rouleau actuel l'âme du roi déchu toujours 2900 gold je crois non même pas ouais elle est plus chère ok moins cher de 400 gold maintenant qui donne à peu près les mêmes stats sauf qu'elle donne un peu plus de vitesse d'attaque et un peu plus de vol de vie parce que forcément elle coûte un peu plus cher par contre on n'a plus l'actif on a le fait que les attaques affichent des dégâts physiques supplémentaires à l'impact équivalent à 10% des pv actuels de la cible donc ça c'est le le premier passif donc de la danse de la mort enfin de la larme du roi déchu et enfin le stiphonnage un champion 3 fois lui vole 25% de vitesse de déplacement pendant 2 secondes donc en gros l'actif qui servait à voler de la vitesse de déplacement cette fois-ci c'est un passif qui fait qu'il faut d'abord frapper 3 fois la personne pour avoir plus de vitesse de déplacement toi et faire perdre à l'adversaire sa vitesse de déplacement à elle la convergence de zeké elle était plus là c'est ça non ? quoi que si elle était toujours là où est-ce qu'elle est ? là alors 2400 hp enfin 2000 en PO je veux dire donc plus de PO globalement plus de pv je crois non même pas parce qu'il n'y avait pas de pv du tout dans un grand ange de zeké donc oui ce qui est un peu bizarre d'ailleurs vous êtes sûr que c'est la bonne convergence de zeké ah oui en effet oui j'ai confié avec la gloire du juste ok donc ça donne pv ça donne de l'armure c'est pas vraiment ça non c'est pas vraiment ça cet item voilà tac euh donc désigne accompli c'est d'accord ok euh très bien donc on reste toujours on a le genre de de passif slash actif qu'il y avait dans la convergence de zeké sauf qu'au lieu de se déjager par les ultimes maintenant euh c'est le fait d'attaquer euh un adversaire en même temps avec ton binôme ce qui peut être assez intéressant parce que du coup t'as euh voilà t'as des choses différentes de un zeké qui peut carrer une team qui est pas très bien synchronisée alors que ça va demander justement au shadow rim de tout enfin de juste enfin au shadow rim de génie qu'est-ce que je raconte je suis en train de m'endormir putain mais euh c'est ça va donc permettre du coup euh au genre de euh de comment dire euh euh ah oui voilà d'activer euh les dégâts euh non pas en utilisant l'ultime mais euh en immobilisant la la cible ce qui est différent de ce qu'on a actuellement mais on verra comment ça va se passer globalement là le velu chevalier est toujours un autre item qui fait à peu près la même chose mais en un peu différent euh qui donne donc plus de régénération enfin de la régénération de l'HP ça n'existait pas avant un peu plus de PV pas d'armure et euh toujours de l'accélération de compétence euh toujours le fait de désigner un euh un allié et euh enfin lorsqu'il est proche on redirige les dégâts et on reçoit des vices de place en ce qu'on se dirige vers eux et euh du coup voilà la redirection des dégâts s'arrête si vous avez moins de 30% de vos PV ok comme ça vous mourrez pas à cause de votre allié du coup parce qu'il redirige les dégâts sur vous c'est euh un changement euh intéressant on verra un petit peu comment ça va se passer enfin c'est pas forcément un changement énorme par rapport aux autres items parce que le passif enfin reste le même globalement euh Mickaël alors l'item qui donne une cleanse à tes alliés euh qui est pas cher d'ailleurs même ouais c'est ça euh 30% de qu'il y a des soins de bouclier euh c'est ça c'est un peu supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avant mais euh moins de tankinèse donc moins de résistance magique parce que c'est vrai qu'en fait dans les items support la résistance magique l'armure tout ça en fait les gens avaient pas grand chose à foutre autant la supprimer l'accélération de compétence est présente cette fois-ci euh dans la résistance de base du mana on avait déjà mais c'est supérieur et des PV à la place du coup de la résistance des résistance parce que c'est comme ça les PV sont un petit peu moins situationnels euh constant sur les les rendements globalement parce que du coup tu sais que les PV ça t'aidera tout le temps alors que la résistance magique et l'armure ça dépendra de la team adverse donc ça peut être très intéressant on voit que vraiment il y a des hd justement des items comme le Michael qui ont été pensés maintenant et repensés du coup pour être utilisés euh en fonction de leur actif plus qu'en fonction de leur statistique ce qui est normal pour ce genre d'item donc ça dissipe tous les contrôles de fou d'un champion allié et le soigne en plus alors je ne pensais pas que ça soignait c'est ça avant ça lui donnait de l'immunité au slow euh c'est pas vraiment le cas actuellement mais voilà maintenant c'est un heal on verra un petit peu comment ça va se passer le rappel mortel hein le fameux rappel mortel hein euh où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le rappel mortel euh mortal reminder là c'est ça qui donne donc toujours donc les fameux chandons de critique vitesse d'attaque et attaque juste vite fait le Dominique c'est à peu près ça est-ce que c'est ça aussi normalement je vais voir là dessus euh dégâts d'attaque critique pénétration d'armure et l'autre c'est euh des attaques critiques et pas armure c'est une vitesse d'attaque et vitesse de déplacement mais toujours euh voilà à mémorragie d'accord mais cette fois-ci au lieu de le faire en euh parce que l'adversaire a 50% d'HP ou parce qu'il était immobilisé maintenant c'est en le tapant trois fois consécutivement pour augmenter l'effet à 60% d'hémorragie bon euh je trouve que ce passif peut-être un petit peu trop pété pour le coup parce que trois attaques ça va très très vite et du coup on se retrouve assez rapidement avec un anniversaire avec 60% d'hémorragie du coup bah pourquoi pas en foutre directement 60% on verra mais bon bref la côte épineuse qui coûte un petit peu moins cher cette fois-ci mais euh voilà c'est toujours la même chose euh ok très bien donc euh c'est euh un item qui avait été pensé pour euh la appliquer l'hémorragie également et qui l'applique également toujours mais qui en plus applique les 60% d'hémorragie si on immobilise des champions ce qui est plus intéressant et plus cohérent quand on sait que cet item est censé être acheté par des tanks le morelo qui coûte moins cher que d'habitude parce que forcément c'était une honte d'avoir un morelo aussi cher je crois qu'il coûte 2900 2800 comme ça dans ces eaux là quoique il coûte moins cher maintenant non non c'est ça il est où putain je le vois plus ah là 3000 ouais c'est ça 3000 contrairement aux 500 euh en gros donc ce qui se passe c'est qu'on a 500 gold de moins toujours à peu près les mêmes stats sauf qu'on a un peu moins de PV les dégâts magiques qui infligent 40% d'hémorragie et l'effet qui passe à 60% quand il a moins de 50% de HP ça on l'avait déjà vu euh le Muramana ah donc il est toujours là apparemment euh il donne des dégâts d'attaque il donne 750 de mana donc moins je crois que le Muramana euh donner plus si je me trompe pas où est euh le euh voilà tac il faut pas de le voir l'augmentation Muramana ça c'est chiant ça par contre pas moyen d'avoir euh fuck il va falloir que je lance une partie là vraiment merde je vais essayer d'aller trouver ça autre part euh tac euh parce qu'il me semble que ça donnait genre 1000 1000 de mana supplémentaire et là ça en donne que 750 non non la réduction donne la récupération d'ailleurs alors euh Muramana alors c'est ça ça donne euh 1000 de mana 20 dégâts d'attaque et 7 de régénération de mana toutes les 5 secondes euh maintenant ça ne donne plus de régénération de mana toutes les 5 secondes ça donne euh de dégâts de récupération de dégâts de récupération en plus ça donne euh 750 de mana au lieu de 1000 ce qui euh diminue globalement l'effet du passif également même si ça augmente à 3% du mana max au lieu de 2% en dégâts d'attaque ça donne 35 de dégâts d'attaque au lieu de 20 euh et euh globalement euh tac 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 euh ça nous donne également euh toujours le choc bien évidemment les attaques et compétences à cible unique qui consomme inflige euh 5% du mana max de dégâts de de points de dégâts physiques supplémentaires ouais c'est ça c'est plus vraiment le même le même le même euh passif c'est peut-être formulé différemment le passif qu'il y avait actuellement c'est que les attaques de base et les compétences à cible unique consommaient 3% de notre mana actuelle pour un fiche de double de ce montant sous forme de dégâts physiques supplémentaires et là ça inflige 5% du mana max en points de dégâts physiques supplémentaires je crois que techniquement c'est un nerf euh on verra comment ça va se passer bon j'aurais préféré que cet item disparaisse dans les très fonds de l'oubli mais bon écoutez comme vous voulez et les trains du séraphin qui cette fois-ci donc à peu près de la même euh de la même veine donc au lieu de donner putain mais c'était vraiment attendez mais ça date de quand en fait cette wiki parce que ça ça donne vraiment 1400 points de mana les trains du séraphin attendez euh ah oui oui alors tac 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 ouais ça donne toujours ouais en fait la muramana actuelle donne toujours 35 de dégâts donne quand même 35 de dégâts donc très bien c'est tout ce que je voulais savoir et le séraph c'est bien 1400 points de mana enfin 1400 de mana là ils ont divisé quasiment par 2 en faisant 750 mais en donnant plus d'AP du coup parce que ça donne 80 au lieu de 50 c'est toujours plus de puissance par en fonction du mana max et ça augmente en mana max de 5% euh tous les 100 points de puissance au lieu de te donner des chocs voilà des dégâts supplémentaires euh bon j'ai jamais préféré enfin j'ai jamais aimé les trains du séraphin par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a plus le shield sur les trains du séraphin donc ça va on voit que du coup euh il y aura peut-être une possibilité de voilà c'est un item qui sera quand même vachement moins euh défensif que prévu du coup je sais pas s'il va encore être pris du coup parce que ça va l'air d'être assez compliqué déjà que c'est un item qui est pas pris souvent de la version AP du minimum déjà que la version AD elle est pas prise par beaucoup de gens alors la version AP euh à part quand t'es vraiment contre une équipe extrêmement euh extrêmement chiante à à à affronter à cause de leur killshot de malade notamment enfin et à cause de leur grosse quantité de burst généralement euh tu prends pas du tout séraphin on verra comment ça va évoluer les objets légendaires ont été améliorés ils ont ils ont évolué en certains objets mythiques ci dessous donc la cape solaire est devenue l'égide solaire la gloire du juste est devenue la tenue de verser coeur le grand légifiant est devenue le grand épaule l'épée l'épée Vesper de draghtar n'a pas changé de nom est devenue un objet mythique le tourment liandrie est devenu l'affliction de l'andrie donc le liandrie en tel qu'il était a disparu l'écho de Luden est donc transformé en tempête de Luden la pose de ceinture Extech est devenue la ceinture roquette la force de la trinité est toujours là mais on est en mythique cette fois-ci donc on n'aura plus l'item qui donne absolument tout en termes de stats vraiment ce sera vraiment concentré sur certaines choses même si c'était déjà un peu plus le cas ces derniers temps le songe de Shurya qui est donc transformé en champ de guerre de Shurya et le million de la hieronne Solary qui est devenu un item mythique et on a donc des objets légendaires qui ont été supprimés mesdames et messieurs les effets de ces objets étaient améliorables trop dépassés pour pouvoir les adapter trop similaires à d'autres options ou simplement nécessaires parce que le système d'objets ne soutenait pas globalement correctement ses utilisateurs au revoir au casque adaptatif comme je l'ai dit un item problématique parce qu'il servait qu'à quelques cas des moments beaucoup trop précis et qui n'étaient pas suffisamment assez bons généralement au revoir le Gralimpi d'Athènes ça va faire mal à Nidali d'ailleurs actuellement parce que Nidali adore lui de ce genre d'items mais c'est vrai que du coup vu qu'on a l'espèce d'encensoir ardent bizarre on n'a pas forcément plus forcément besoin de l'acte du Gralimpi qui d'ailleurs était souvent considéré comme une sorte d'encensoir ardent en moins bien le Maillage Lait est terminé c'est vrai plus de Maillage Lait plus de après en même temps c'est normal je crois qu'il y a un item qui fait à peu près pareil plus haut c'est normal de le supprimer le GLP qui donc est devenu une sorte d'item mythique donc voilà c'est pas non plus il n'est pas non plus complètement perdu le Pistolame Extech qui s'est barré mesdames et messieurs enfin enfin plus de Pistolame Extech donc Akali je ne sais pas ce qu'elle va build maintenant parce qu'il n'y a quasiment plus d'items hybrides maintenant c'est incroyable on verra un petit peu comment ça va se passer peut-être que justement Riot veut essayer de convertir Akali en un champion qui peut soit build AD soit build AP mais pas les deux en même temps sans certainement full AP mais bon on verra la Trappe sort qui est enfin terminated donc on a donc plus qu'un seul item qui donne 120 points de d'AP j'ai pas entendu j'ai pas vu le Rabadon donc je suppose que le Rabadon est inchangé c'est ouais il va être par là il va être par là ah quoi que l'ençon ce moment il est toujours là d'ailleurs tiens le poignard de statique qui va être gardé d'ailleurs sous sa forme actuelle pas le canon est très rapide apparemment intéressant ah non excuse moi le poignard de statique a été supprimé excuse moi je suis con ah ça ça va être intéressant ça pour le coup alors par contre d'ailleurs ça me permet de parler vite fait d'Yazuo parce que du coup Yasuo et Yone ont été nerfs indirectement par ces changements d'items parce que du coup il va falloir qu'ils build deux items ennemis au lieu de deux items pour pouvoir avoir leur 100% de changement critique ça va être chiant pour eux mais bon on leur souhaite bien du mal ou du bien en fonction de votre impression des personnages les ombres jumelles sont dead ça c'est dommage pour le Velkos d'optimisation glaciale ou la Harry d'optimisation glaciale ou le Shogat d'optimisation glaciale enfin bref tous les persos d'optimisation glaciale globalement mais il y a pas mal d'items qui peuvent remplir ce rôle là et les objets de jungler c'est bien ce qui me semblait alors on va voir un petit peu comment ça va se passer avec les objets de jungler les objets légendaires maintenus alors les objets qui ont prolongé bon les sades vont certainement changer mais leurs effets ne se changeront pas de sorte que vous puissiez les utiliser comme vous savez déjà le faire ah d'accord nous rajoutons simplement cette section pour que les gens qui veulent contrôler F certains objets légendaires alors mesdames et messieurs c'est une prolongation de contrat pour l'ancensoir ardent le voile de la manchie la soif de sang la plaque du mort le manteau de la nuit l'ange d'ardien le fléau de liche la gueule de Malmortus le mollordame de Medjay le cimetère mercuriel les dents de Nashor enfin le dents de Nashor la coiffe de Rabadon comme je l'ai dit donc toujours le même donc c'est le seul item actuellement qui donne 120 d'AP le canon ultra rapide qui va rester au détriment du poignard de statique la rénomption l'Ugoragandrun le cèpre de Rayleigh l'épée sanglante l'épée sanglante il n'a pas déjà un équilibrant on verra l'épée sanglante on aurait pu la supprimer celle-là la lame tempête le glaive d'ombre glaive d'ombre je ne me souviens plus ce que c'est déjà ah oui ok c'est bon je me rappelle le bâton du vide l'armure de Wormog et la lame de Sack de Noyomu et le sabillé de Zonia très bien on n'aura pas d'équivalent de Zonia AD les objets junglers alors nous nous inspirons de la refonte des objets de support de l'année dernière qui a permis de rediriger l'investissement des PO des supports vers un seul achat en début de partie les junglers souligneront un de ces deux objets de départ qui après quelques châtiments disparaîtra de leur inventaire l'objet appliquera de façon permanente ses effets comme compétence passive et améliorera le châtiment en châtiment glacial ou châtiment éclairé en gros ce sera un item que les junglers vont pouvoir prendre et qui va disparaître au bout de l'un moment parce que bien évidemment on va être clair le machet du chasseur tout ça on s'en foutait un petit peu que ce soit dans notre inventaire et du coup ça va permettre aux junglers d'acheter les 6 items comme des champions normaux globalement au lieu d'avoir un item jungle donc le coeur foyer de Doran ou le grésil de Doran donc par exemple ça donnera de l'omnivampirisme contre les monstres dans les deux côtés blesser des monstres qui impliquera une brûlure qui impliquera une brûlure qui impliquera 2% de dégâts supplémentaires 10% de la puissance 5% de dégâts de 2% de dégâts magiques en 5 secondes les monstres sont censés mourir de leur brûlure meurent immédiatement très bien et ensuite on aura donc chemin chandreux ou chemin gelé donc utiliser 5 fois châtiment en châtiment éclairé et octroie les effets de cet objet ou alors en châtiment glacial donc globalement chasseur tuer un grand monstre vous octroie 60 points d'expérience supplémentaire le premier grand monstre que vous tuez vous octroie 150 points d'expérience supplémentaire ça c'est très intéressant du coup parce que ça va permettre de snowball également en fonction des objectifs neutres ce qui n'était pas vraiment le cas tu peux faire 12 dragons mais avoir un niveau de retard sur ton adversaire du coup parce que tu faisais les dragons et pas les camps le pèlerin ancestral du coup qui fait que dans la jungle ou dans la rivière vous régénérez jusqu'à 8 jusqu'à 15 points de mana par seconde sur votre mana manquant ce qui est exactement la même chose qu'avant pareil pour le chasseur c'est ça c'est la même chose pour les deux c'est juste que il y aura un châtiment qui va slow une fois et un châtiment qui va piquer le smite rouge il y aura le smite rouge et le smite bleu qui sera toujours là c'est la fin enfin on a terminé deux vidéos d'une heure ce qui nous fait donc 2h15 quasiment 2h20 maintenant parce que j'ai fait la conclusion de vidéos pour cette refonte d'objets je ne sais pas que ce serait aussi exhaustif mais putain de merde ça l'était et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une refonte qui a l'air très très prometteuse on a donc des items qui sont moins fouillis on sent que les items ont été organisés on a donc deux catégories principales les objets mythiques et légendaires comme on avait vu les mythiques qui vont avoir des propriétés passives extrêmement importantes ainsi que des propriétés actives donc les items actifs on n'en aura qu'un seul globalement quasiment sauf pour les supports par personnage on n'aura pas par exemple une Oriana par exemple qui va pouvoir je ne sais pas moi prendre un Atrapsor et un Seraphim et un Zonia et avoir 3 items actifs en même temps on ne va pas avoir une Arie qui va avoir Zonia GLP Ombre Jumelle c'est tout ce bordel Atrapsor encore une fois bref on a parlé de Vladimir qui va faire une proto-ceinture et un Atrapsor on aura un item la plupart du temps on n'aura qu'un seul item actif par champion ce qui va globalement simplifier les objets ces items possédant des actifs seront quasiment tous des items mythiques donc on aura vraiment une place qui leur sera dédiée on n'aura pas d'items spécifiques au support ou au jungler les junglers pourront enfin acheter tous leurs items qui veulent parfait génial on va avoir énormément de personnages qui vont avoir un changement de méta grandiose en fonction de ce qui va se passer je vais notamment penser par exemple je vais donner trois exemples plus ou moins importants rangés par ordre d'importance notamment par exemple Nidali qui devait build Gralimpinantel pour pouvoir augmenter ses heals et en même temps préparer un petit peu augmenter ses ressources de lane et en même temps permettre de faire pas mal de choses en même temps d'être un champion qui est assez utilitaire bref un champion qui peut être assez intéressant de plusieurs facettes mais qui maintenant sans le Gralimpinantel va devoir se retourner vers d'autres objets on a Yasuo et Yone comme j'avais parlé dont j'avais parlé avant qui bénéficiaient beaucoup du fait qu'ils pouvaient avoir 100% de changement critique avec deux items donc généralement leur item critique vitesse d'attaque et leur item critique AD donc généralement dans son fantôme land infini ou statique land infini le problème c'est que déjà un statique c'est mort et ensuite maintenant les items donnent 20% de changement critique ce qui fait que ça va ralentir encore plus leur power spike entre guillemets 100% de changement critique mais ce sera pas même si ce sera pas énorme je veux dire non plus ce sera pas un truc incroyable mais c'est vrai qu'il y aura des moments où ces champions seront un petit peu plus inconsistants et enfin un changement assez gros que je voyais pas venir tout de suite c'est Ezreal et oui Ezreal parce que certes Muramona est toujours là mais tu vas build quoi avec Ezreal en premier parce que tu vas pas build Muramona en premier à moins que tu veuilles vraiment build Muramona en premier et l'objet mythique en deuxième mais du coup ça va être un petit peu bizarre et quel objet mythique tu vas prendre est-ce que tu vas toujours prendre l'objet gantelé givrant sachant que c'est plus vraiment le même passif et que c'est vraiment plus dédié au tank maintenant plus que voilà au bah Ezreal justement on va voir un petit peu comment ça va se passer avec ce personnage parce que c'est vrai que sa meta est pas près d'évoluer enfin justement est en train d'évoluer justement on va voir et il y a énormément donc de choses qui est arrivée donc notamment par exemple le fait qu'on a des statistiques qui ont été vraiment uniformisées on a beaucoup plus d'items qui donnent de la réduction de délai de récupération réduction de délai de récupération beaucoup plus d'items qui donnent des coups critiques on verra un petit peu ça donne globalement la possibilité de build plusieurs items différents dans un même build ce qui va potentiellement augmenter l'adaptabilité des personnages et donc le facteur de réaction on n'aura plus vraiment un seul build qui sera vraiment le build que tu feras toutes les parties genre avec Ezreal où tu changes quasiment pas le genre que tu fais avec Ezreal c'est quoi c'est que tu prends ceux contre les gyrons sur Trinité mais en dehors de ça c'est toujours le même build Aphelios c'est pareil Senna c'est pareil tous les putains d'ADC c'est pareil excusez moi je régaie un petit peu parce que ça fait quand même deux heures Rise c'est pareil Cassadon c'est pareil bref il y a énormément de personnages qui étaient bloqués dans un seul kit d'items un seul set d'items et là j'espère que ces changements vont réussir à augmenter un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous on verra un petit peu comment ça donne ce que ça donne les objets mythiques tout ça apparemment il va également y avoir une refonte graphique des items enfin de la boutique je veux dire et donc notamment en termes des items mais également en termes du UI et de l'onglet boutique en lui-même donc on verra un petit peu ce que ça va donner on aimerait bien avoir aussi un petit peu les icônes je vais essayer de faire quelques parties sur le PBE tiens si j'arrive à dénicher des gens qui ont un compte PBE comme ça ça permettra ça leur permettra un petit peu de ça me permettra un petit peu de tester ces items et de faire quelques petites vidéos où on verra un petit peu les items à prendre autre chose ça va être une pré-saison qui en accord avec pas mal d'autres pré-saisons avant elle sera vraiment extrêmement portée sur l'expérimentation sur le fait que on va beaucoup tester de choses il va y avoir des trucs extrêmement pétés qui vont être patchés qui vont être enlevés il va y avoir des choses qu'on ne voyait pas tout de suite mais qui vont se retrouver incroyablement fortes plusieurs temps après on va avoir des choses qui vont être conservées bien évidemment bref on a encore énormément de changements qui vont être fait je suppose bien évidemment que ce genre de changements va également apporter pas mal de renouveau sur les joueurs League of Legends parce qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être revenir sur le jeu avec cette refonte des items on verra j'espère également et ça je vais terminer par ça avant de clôturer cette série de vidéos j'espère que ce changement sur les items va permettre de faciliter l'achat d'items pour les nouveaux joueurs et je compte aussi sur la refonte de la boutique pour aider les nouveaux joueurs à choisir leurs items parce que c'est vrai que c'est une des choses qui est le plus chiante à faire dans League of Legends c'est apprendre aux gens aux nouveaux joueurs à faire leurs propres items à build ce qu'ils voulaient faire et autre chose donc honnêtement ça pourrait être intéressant de s'attacher enfin s'attaquer à cet aspect là de la boutique en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est même la fin de cette série de vidéos j'espère qu'elle vous aura plu comme je viens de le dire si elle vous a plu si c'est le cas mesdames et messieurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur les deux vidéos si vous avez aimé ça fait super plaisir ça aide pour le référencement et ça nous permet d'aller de plus en plus haut peut-être les 100 abonnés incroyables putain on espère bien sûr avec bien évidemment comme objectif de devenir partenaire League of Legends un jour et de faire des streams avec les plus grands Robalas les plus grands Melon les plus grands Alderiat même qui sait les plus grands Corobiza on ne sait jamais et en tout cas si vous aimez ce genre de contenu et si vous voulez voir les autres contenus de la chaîne qui vont arriver notamment peut-être sur League of Legends mais aussi sur d'autres jeux pourquoi pas essayez de regarder n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui aura un petit peu en dessous de la vidéo moi je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo et oui c'était Oscur à la prochaine tout le monde ciao 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 – Sous-titrage FR 2021